Les schtroumpfs sont bleus et sont habillés de blanc, tout le monde le sait, sauf le grand schtroumpf qui lui est habillé de rouge. Ils vivent tous dans des champignons à deux étages au sein d'un petit village qui se situe soit dans les Ardennes belges, soit en Ardèche, près d'Aubna. J'invente pas, c'est dans les BD. Les schtroumpfs sont sangs et ce ne sont que des hommes, il semblerait qu'ils aient donc deux queues. Chaque schtroumpf est nommé selon ses compétences ou ses qualités, comme par exemple le schtroumpf farceur qui est donc, oui, farceur, ou le schtroumpf exciseur qui est donc, la schtroumpfette est créée par Gargamel et devient la 101ème schtroumpf. La seule femme du village, mais aucune activité sexuelle entre eux, ni de gang schtroumpf, ni même de bouc à schtroumpf, parce que les schtroumpfs naissent de manière mignonne en étant apportés par une cigogne. Maintenant qu'on a les bases, voici une question que je me suis toujours posée. Si les schtroumpfs ont tous plus ou moins 100 ans, ce n'est pas le cas du grand schtroumpf qui est clairement le plus sage, mais aussi le plus vieux. Il a 542 ans. Il est donc dans le village depuis 442 ans, seul. Plusieurs scénarios s'offrent à nous. Soit la cigogne l'a emmené 442 ans avant les autres, il a donc vécu seul dans un champignon pendant 442 ans. Quelle tristesse de saucer son pain dans la salle spareille, seul aussi longtemps. Mais ça ne marche pas. Non, car les schtroumpfs sont livrés bébés, donc il aurait dû mourir bouffé par des loups coccinelles. Non, la seule histoire qui peut tenir, c'est que le grand schtroumpf n'est pas son premier nom. Son vrai nom. C'est schtroumpf cannibale. Il a ourdi un plan pendant 200 ans qu'il a mis à exécution. Il a fait tomber les 99 autres schtroumpfs dans une fosse hérissée de piques qu'il a creusées pendant 100 ans. Puis, il a mangé chacun de ses frères pour au final teindre ses vêtements blancs dans leur sang. Aujourd'hui, il attend que ces petits schtroumpfs atteignent 200 ans pour recommencer. Le grand schtroumpf a mangé son village un dimanche. U2 a d'ailleurs rendu hommage aux victimes de cet événement historique dans son titre très célèbre, Sunday, Bloody Sunday.